est ce que je commence comme ça mon blog avec petit chat que j'emmerde bonjour bienvenue sur ma chaîne c'est julie alias loli pelote car bicha elle a juste envie de dormir mais bon que voulez-vous c'est parti pour une semaine de crochet tricot filage peut-être couture aussi et petit chat j'ai une tête j'arrive pas j'arrive pas je sais pas comment me placer comment mais j'ai une tête de quelqu'un qui veut juste dormir 300 heures d'affilée bon on est on est vendredi c'est mon dernier jour de travail hier j'ai fait mes 12 heures voilà on va dire ça s'est bien passé mais je sens que la fatigue arrive de plus en plus et donc ce matin j'ai dormi toute la matinée pour être en forme cet après midi ce soir jusqu'à 22 heures voilà donc bon bah c'est comme ça du coup je profite pas trop de mes parents à mon père lui il est toujours en train de rénover enfin donc refaire complètement la cuisine de nos amis et et ma maman est en train de faire la popote là parce que après je repère travailler et j'ai un cheveu blanc juste là j'ai dit tu vas refaire ta couleur quand je ne sais pas mais bien donc voilà donc du coup je ne tricote pas beaucoup non je n'ai pas trop le temps et je ne et mon père m'appelle je reviens bon j'ai dix minutes il arrive comme ça on va pouvoir manger tous ensemble et ça c'est cool on va un peu profiter parce qu'on se voit le matin très 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 tôt et le midi un tout petit peu histoire qu'après j'aille bosser donc voilà donc donc je vais vous parler un peu de ce que je vais essayer de tricoter cette semaine oui quand même parce que et d'ailleurs je suis en train de m'apercevoir que je suis en plein milieu d'un rang parce que c'est tellement normal je suis dans la fin attendez je reviens je vais y arriver je vais y arriver me revoilà donc je disais ma mère vient de m'appeler comme elle est sourde elle va pas à comprendre on n'est pas doué dans la famille ah oui je vous montre un truc aussi alors bon bah c'est tombé par terre c'est pas grave donc je voulais vous montrer l'étole feuillage de ma petite lucie voilà voilà que je tricote avec l'hélène de cindy un fil de laine et ma petite avancée donc vous avez vu celle là j'ai presque fini la deuxième feuille on voit bien vraiment ce côté avant après du blocage je trouve ça très très amusant et donc voilà donc j'ai pu que deux rangs à faire un aller un retour pour terminer cette cette feuille là et comme vous pouvez le constater de ce côté là il n'y a plus de feuilles il n'y a plus de feuilles parce qu'en fait je vais faire un dégradé voyez là on le voit ici de ce côté là tu peux tu 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 ben là je vais le faire de l'autre côté ça me faire une sorte de pointe comme ça enfin bon dans ma tête je le vois vous inquiétez pas dans ma tête je le vois je prends complètement le patron de lucie un c'est juste que je modifie au lieu de diminuer d'un côté ben je diminue de l'autre voilà enfin je diminue pas mais je fais pas le motif d'un côté alors qu'elle dit de le faire de l'autre voilà 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 donc il avance bien boss l'objectif c'est d'avancer un de toute manière dessus j'ai pas forcément d'objectif là dessus parce que c'est juste le continuer pour pouvoir le terminer et il me reste j'ai compte j'ai pesé tout y avant hier il me restait 25 grammes je vais voir combien fait une feuille pour bas pour voir un peu près pour faire des petits calculs savants et voir jusqu'où je vais pouvoir aller de toute manière je vais jusqu'au bout voilà jusqu'au bout de cette laine ça c'est sûr ensuite mon mon pull gaspard ou devrais-je dire ma manche gaspard maman je gaspard n'a pas avancé depuis la fin du vlog précédent parce que bé j'ai bossé comme il acharné un vous l'aurez compris et donc que ce soit hier je l'ai pas touché ou ce matin je l'ai pas touché voilà j'étais je crois qu'hier je n'ai fait qu'un que deux rangs de l'étoile feuillage et ce matin que quatre ans on va dire un truc comme ça voilà c'était vraiment peu productif peu peu importe ce n'est pas très grave mais il va falloir que je la termine il il ne reste pas non plus des masses à faire un il doit me rester 10 cm de jersey en rond donc tout va bien et après je pourrais m'attaquer à la dernière partie qui nécessite de raccrocher les manches et tout et tout je n'ai pas encore ça fait du bruit c'est ces aiguilles là qui bouge tout seul peut-être que je n'ai pas qu'est ce que je voulais dire je n'ai pas encore lu le mode d'emploi je vais peut-être être surpris pina m'avait dit que c'était un montage un petit peu marrant donc voilà et j'ai tiré une maille voilà c'est pas très très grave voilà les aiguilles a disparu bon voilà pour mes objectifs c'est d'avancer ce pull également en fait je n'ai pas réellement d'objectif concret parce que le fait d'avoir mes parents aussi avec moi c'est un petit peu plus compliqué j'ai moins ce temps ou très long où je peux tricoter tout le monde je n'ai pas c'est de la faute de mes parents sinon dans ma magnifique ma merveilleuse ma merveilleuse pochette que j'ai fait moi même comme une grande je suis trop contente oui je suis fier il faut le savoir je suis fier il y a il y a quoi il y a mes chaussettes à place non non je les ai pas fait je n'ai pas commencé mais je vais y arriver je vais y arriver je vraiment je vais m'y mettre il serait bon que je m'y mette ce week-end mais je vais même pas me dire je dis tu les commences cette semaine je veux elles vont être commencées elles vont être faites elles vont être tricotées écrites retravailler elles vont être envoyées en test oui mais voilà là elles sont là dans ma poche dans mon petit sac à projet voilà elles dorment un peu mais elles vont elles vont elles vont arriver promis jure et elles vont arriver voilà voilà et sinon j'ai reçu un truc je vais vous montrer je reviens je fais pas de pub pour le truc mais si ça vous intéresse je vous note en barre d'infos l'endroit où je les ai imprimé on va dire ça comme ça mais je sais pas de pub parce que c'est pas un partenariat parce que voilà mais j'ai fait une photo que j'ai mis sur instagram dernièrement très très dernièrement et j'ai tellement aimé cette photo que je me suis dit mais cette photo je la veux partout je la veux chez moi je la veux chez mes parents je la veux chez mon frère voilà et du coup cette photo vous avez beaucoup aimé vous l'avez beaucoup aimé vous aussi c'est celle ci j'ai la même jeu le même haut c'était le même haut que la semaine dernière et j'aime énormément cette photo je trouve qu'on est bien dessus et tout voilà donc donc du coup ce que j'ai fait mon père arrive ça y mon chat s'en va il dégage et n'a marre oui t'es pas sur la photo qu'est ce que je te dise et donc bah oui j'aime j'aime énormément cette photo je les mises en agrandissement blablabla elle est en brillant et je vais chercher des cadres trois cadres donc pour offrir à mes parents à moi même et à mon frère neveu et rébéka pour voilà pour qu'on ait tous cette photo de nous trois que je trouve vraiment vraiment belle voilà donc je suis contente parce que je connaissais pas cette plateforme là ce logiciel là et ça a été hyper rapide je l'ai je l'ai fait il ya trois jours et je l'ai reçu voilà nickel donc donc vraiment bien ça ça fait un moment que je me dis que toutes les photos que j'aime il faudrait que je les développe et que je les affiches que je les utilise que voilà que je les mets dans des albums ouais donc c'est un c'est quelque chose que je vais faire je pense régulièrement et et voilà et donc du coup je suis contente de les avoir fait pour ça fera partie là pour mon frère ce sera fera partie du calendrier de l'avant de mon neveu donc c'est parfait ça fait un cadeau supplémentaire je vais aller voir à ikea ou n'importe où action le gifi le clair enfin tous tous les endroits où je vais pouvoir trouver un cadre un peu joli aussi mais mais plutôt simple je le vois bien avec des rebords blancs on verra mais ouais ça ça me fait trop plaisir de la voir cette photo et de l'avoir tiré comme ça en grand et j'ai plus de voix ça y est c'est parti en caca oui bon je vous laisse il faut j'avais mangé pour que j'allais bosser et pour peut-être un peu tricoté après mais je suis même pas suivant vous jouez un bisou à plus tard qui tu ça y est je suis en week-end il est 22 heures on est vendredi et je vais partir le bas chez moi et d'envers vous je vous fais un bisou je vous reprends plus tard je ne sais pas quand exactement là le modeur devait être de me reposer je vous fais un bisou coucou je vous ai posé dans un rayon de cultura bon je suis avec ma maman on est en train d'acheter les cadeaux pour mon petit papa puisque c'est la fête des pères et que donc demain mon père est à l'honneur 1 comme tous les papas du monde entier et on leur fait des énormes bisous au papa du monde entier et en fait du coup mon père nous avait commandé des trucs parce que voilà on lui a dit tu veux quoi bon du coup on va lui prendre murena donc c'est le tome 12 mon père adore cette bd voilà c'est pas forcément mon délire mais lui il adore et le graphique est pas trop trop mal donc voilà on verra mais je sais que ça va lui plaire il va être hyper content donc voilà et il voulait également le règne animal donc voilà alors lui c'est pareil je l'ai pas vu mais il a adoré le voir il adoré le film pourquoi pas et en plus et ça il le sait pas je lui prends cocorico parce qu'il a adoré ma mère aussi et que moi j'ai très très envie de le voir donc voilà je pense que c'est ce qu'on lui offrira et on le regardera dimanche sans doute voilà 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 donc je pense que je vais faire ça et maintenant je vais retrouver ma petite mère qui est partie je ne sais trop où dans les loisirs créatifs en disant il me faut ça il me faut ça les parties j'ai perdu je lis au téléphone à un moment donné c'était assez marrant et là ben là je suis dans le rayon laine etc mais je n'achète rien parce que déjà acheter ça c'est déjà pas mal 1 pour mon petit papa voilà et je vous fais un grand bisou je dis à plus tard me revoilà je suis revenu avec petit chat qui est juste à dire elle râle parce que je vais m'asseoir juste à côté d'elle elle n'aime pas je l'embête plus que chose en fait mais bon c'est pas grave on a fait nos petites courses pour demain c'est bon et je suis allé chercher un colis je suis allé à chercher un colis et je l'ai ouvert bien évidemment et je suis très très touché bertrand vraiment je te remercie tellement mais tellement tu es adorable bertrand faisait le cal doudleur je vais y arriver avec nous je crois que c'était le seul garçon du groupe et c'est quelqu'un qui tricote pas non plus depuis très enfin il doit tricoter depuis très récemment en fait c'est un jardinier en chef m'ont préposé à qu'est ce que c'est cette plante il va me la sortir de suite voilà et c'est une personne vraiment adorable parce que voilà j'ai reçu un cadeau de sa part vraiment enfin deux cadeaux vraiment superbe en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai reçu il y a quelques jours de cela un petit message de bertrand me disant que il y avait quelque chose qui est arrivé pour moi et presque système en même temps j'ai reçu un petit mot de vincent et didier me disant voilà où je me trouvais actuellement parce que j'avais quelque chose qui allait m'être envoyé voilà donc bon un et un fond de 1 tout a été recours remis en place dans ma tête je me suis dit oulala quelque chose se prépare et je ne suis pas au courant j'aime les surprises oui 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 mais j'ai trop trop hâte quand même et donc j'ai reçu hier je crois ou avant-hier j'ai reçu un petit message du point relais me disant qu'il y avait un petit colis pour moi et bon bah j'ai eu le temps de de rien jusqu'à aujourd'hui 1 donc la première chose que j'ai fait aujourd'hui c'est ça je suis allé chercher ce petit colis qui est un beau petit colis vraiment et vraiment Bertrand merci tu as tu avais un peu l'appréhension de savoir si ça allait me plaire ou pas tu as fait mouche tu as fait mouche parce que bah l'écheveau que tu m'as choisi est un écheveau en fait je voulais en acheter deux j'en ai pris qu'un parce que financièrement c'était pas possible d'en prendre deux bah tu m'as offert le deuxième en fait et donc du coup je suis trop trop heureuse parce que j'ai deux écheveaux pour dans cette couleur et je vous montre le fragment de papyrus je l'aime tellement ce celui là et en fait quand je l'ai reçu je me suis dit t'es bête julie de pas en avoir pris deux et et ben voilà tu vois Bertrand tu as lu dans mes pensées parce que tu as fait mouche complet là c'est c'est tellement beau c'est tellement beau donc bien évidemment on parle de notre didier national au fil de russe c'était mon beau mon dieu que c'est beau c'est sublime je suis ravie vraiment en guise et soc parfait je suis ravie vraiment merci beaucoup beaucoup Bertrand vraiment mais il n'y avait pas que ça dans ce colis il y avait autre chose il y avait une boîte et cette que c'est que cette boîte et là je vois je vous montre comme ça je vois ça et là j'ai fait oh c'est celle que je veux ah que je n'avais pas acheté bien évidemment ben non c'était celle que je voulais en fait c'était la tasse que je voulais attendez trois secondes j'avais un chat dans la gorge encore là c'est peut-être à poil je viens de faire un bisou à mon chat c'est très goûtant la vache ça me fait pleurer donc je disais je l'ai vu cette tasse bien évidemment chez didier parce qu'il est il vend la marque et ma bol et en fait cette tasse que je la trouvais trop belle mais je me disais non je lui tu te raisonne ça suffit les conneries arrête d'acheter donc je m'étais dit bon je fais un deuil tant pis ce n'est que partie remise tant pis ben bertrand il a fait mouche parce que ça y est je l'ai elle est trop belle elle est trop belle regardez moi cette tasse j'adore elle est trop belle elle est trop belle je suis oulala je suis joie je suis je la mets là je suis joie il y à la boîte la petite boîte qui l'accompagne qui trop mimi aussi on met toujours plein de trucs dans ces genres de boîtes j'ai l'autre déjà celle que m'avait offert christelle et céline ou c'était que christelle je ne sais plus voilà je l'utilise celle avec les chats je l'utilise voilà je les yote je les regarde je me dis ohlala voilà je suis merci vraiment merci beaucoup bertrand j'ai pas fait ce cal pour pourquoi tu m'offres des cadeaux je l'ai fait parce que je voulais tricoter avec vous le chat le cal le chal doudleur et et voilà c'était juste ça c'était mais mais vraiment je te remercie beaucoup parce que c'est une très belle attention et j'adore voilà c'est tout ce que j'aime quoi je suis content je suis content merci je vous mets un lien son compte instagram il ya plein de trucs et tout sympa des plantes et tout et peut-être qu'il va y avoir de plus en plus de tricot mon père débarque ça y est et voilà et je vous laisse du coup parce que j'ai les cadeaux ils sont pas rangés je reviens on est dimanche instant travaux avec mon papa on est dans la cuisine d'une copine et en fait on est en train d'installer une fenêtre je vais vous montrer le travail de mon père je recule mais je fais gaffe même là il y avait une porte et maintenant elle est là la porte voilà je me dis le je me dis je me dis je me dis Coucou, bon je suis encore au boulot mais il fallait que je vous partage un truc on est mardi et en fait ce matin j'avais un énorme stress au travail, énorme ça faisait une semaine j'en avais pas parlé ici parce que je voulais pas me stresser plus mais en fait il y a une semaine ma direction m'a demandé d'intervenir pendant une sorte de formation renseignement porte ouverte pour parler de mon métier et devant une cinquantaine de personnes et comment dire que j'étais pas bien parce qu'en fait le truc c'est que je semble sans doute très à l'aise dans mon travail parce que je l'aime et que voilà je suis passionnée mais parler en public c'est très très compliqué très et du coup ce matin je suis arrivée pas bien à 6h45 que mon dieu mon dieu au secours et puis quand il a été l'heure à 9h qu'on m'a appelé pour venir j'étais pas bien quand j'ai vu tout le monde oulala au secours quand on m'a montré l'endroit où j'allais être pendant logiquement 3h mais ça a duré 4h je me suis dit mon dieu mon dieu bon et après en fait j'ai pris un peu sur moi et ça s'est très 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 bien passé j'ai vu 8 groupes j'ai beaucoup discuté je pense avoir convaincu plusieurs personnes de venir travailler avec nous donc ça c'est cool et en fait à la fin la personne qui s'occupait de tout ça m'a dit qu'elle voulait que je travaille avec eux voilà donc c'était vraiment très plaisant au final mais ça a été un exercice très stressant et là je suis libérée délivrée couplée voilà j'ai pas fini de bosser mais c'était juste pour ça pour vous dire ça parce que il fallait que j'en parle voilà et je vous montrerai si j'ai eu le courage tout à l'heure parce que je suis née à 17h35 donc ça va me faire une grosse 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 journée de presque 11h de travail je vous dirai je vous montrerai peut-être un peu mon avancé sur le pull Gaspard qui a très très bien avancé voilà je vous fais un bisou à plus tard coucou vous allez bien on est jeudi soir on est jeudi soir et je finis enfin mon marathon de boulot je n'en peux plus en plus je viens de sortir du boulot de réunion et tout sous des trombes d'eau direct j'ai mis ma machine à laver parce que j'étais trempée de la tête aux pieds mais vraiment trempée c'est à dire que le haut que j'ai utilisé pour me cacher j'ai fait ça tellement il y en avait donc je suis un petit peu mouillée oui oui après vous m'excuserez mais je sors de 10h de travail donc j'ai une petite tête un petit peu fatiguée je n'ai qu'une seule envie c'est de tout couper d'arrêter de me poser de boire un coup avec mes parents de l'eau bien évidemment parce que bon il n'est que 17h quand même il ne faut pas abuser ce soir on va au resto pour fêter la fin de ma semaine que dis-je de mes deux semaines de folie de chez folie ce n'est pas les dernières j'en ai jusqu'à yeah yeah au lieu de râler j'en ai comme ça des semaines jusqu'en septembre parce qu'on a un audit comme je vous ai dit une évaluation interne externe je ne sais plus quelqu'un qui vient enfin plusieurs personnes qui vont venir au boulot et qui vont beaucoup 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 nous évaluer sur plein de sujets plein de points j'ai appris dernièrement là que je ferai partie des personnes qui seront évaluées bon bref c'est qu'en septembre Julie ne panique pas j'ai cette semaine également eu affaire à des personnes en recherche d'emploi où il a fallu un peu les convaincre leur parler de mon travail pendant 4 heures c'était assez stressant parce que c'est vraiment pas des exercices mais viens l'amour c'est vraiment pas des exercices en fait que je que je pratique mon boulot c'est du concret c'est pas de la théorie c'est de la pratique oui mon bébé ne pleure pas comme ça après les gens ils disent qu'on dirait un bébé qui pleure c'est vrai et du coup voilà et puis là en plus ces réunions qu'on a c'est avec la direction donc voilà c'est quand même c'est pas stressant parce que voilà je suis passée à mille lieux d'être stressée maintenant de parler avec ma directrice j'ai quand même une certaine expérience du travail ça fait 23 ans que j'y travaille donc je commence quand même à être à l'aise et je me dis maintenant je reviens donc je disais excusez-moi interruption vraiment loti là vous allez plus rien entendre s'il n'y a qu'un chat qui pleure à côté de moi ce n'est pas possible je disais que oui j'avais quand même assez d'expérience maintenant pour ne plus bafouiller devant ma direction sans me dire oulala au secours bon heureusement ça j'ai passé le cap je vais même à rigoler avec eux et voilà c'est détendu ça se passe bien donc c'est pas le problème le souci c'est que je fais beaucoup plus d'heures qu'habituellement et déjà que déjà à l'origine les heures que je fais me fatiguent ça fait un peu plus bon c'est comme ça après ça va me permettre de partir un peu plus en vacances en août je vais avoir une journée de plus je vais essayer de grappiller pour partir en Bretagne voir ma famille voilà je crache pas dessus non plus et l'exercice de réflexion en comitologie oui je l'ai placé même sur ma chaîne ce mot qui est merveilleux à savoir travailler dans le même sens en comité j'adore ce mot ça me fait triper c'est la directrice qui nous sort des mots comme ça et moi j'adore donc je les note donc travailler en comitologie c'est très 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 intéressant très plaisant et voilà j'adore ça fait du bien dans mon travail ça me fait du bien voilà ça me pousse encore plus à la réflexion mais également à la vision de mes cadres de mon ruisse de ma ruisse parce que j'ai plusieurs ruisse de ma directrice voilà c'est aussi très intéressant et enrichissant donc je ne me plains pas je me suis portée volontaire donc voilà c'est bien pour évoluer également dans ma vision de mon travail et ça j'aime bien donc voilà donc du coup tout ça fait que j'ai vu mes parents épisodiquement que j'ai fait des cales à mon chat principalement quand j'avais le temps et que j'ai tricoté de façon épisodère épisodère c'est pas épisodère épistolère c'est mieux voilà j'ai quand même bien avancé sur un projet oui un projet je n'ai pas du tout touché à l'étal feuillage je crois que quand je rentrais du boulot j'avais juste besoin d'un projet repose cerveau où je ne pensais plus à rien que des mailles en droit ou un tout petit dessin donc le pull ne s'est pas arrêté parfait pour cela alors vous allez voir je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer parce qu'il a plein de fils de bidules de machin pour mettre beaucoup de mailles en attente mais j'ai énormément avancé ce pull je vous avais donné un objectif c'était de finir ma manche et de commencer un petit peu le haut de l'encolure côté devant pas côté devant devant c'est tout simple on va dire que j'ai bien avancé oui oui j'ai bien avancé la manche est terminée la deuxième voilà voilà elle est tellement belle c'est tellement magnifique j'adore cette couleur tomette du fil caresse de fil d'art c'est vraiment juste une petite merveille de douceur à tricoter machin enfin j'adore elle se dédouble un petit peu mais bon ça passe je suis avec des aiguilles en bambou des aiguilles à ma Christelle qu'elle m'a donné elle me l'a donné mais parce qu'elle m'a dit oui j'en ai plein enfin non à l'origine il faut remettre l'église au centre du village je crois que c'est Caro donc sa cousine qui lui a dit ouais non c'est bon elle en a qui m'a dit non mais c'est bon elle en a plein tu le gardes ou c'est Céline enfin bon et donc Christelle a dit oui oui tu peux les garder mais bon du coup je pense à elle à chaque fois que je tricote avec mais c'est cool je les tricote en aiguilles non j'ai pas les lunettes attendez alors attendez je suis en je vais y arriver en 3 et demi je suis en 3 et demi voilà et donc voilà donc j'ai fait les deux manches et j'ai commencé à attaquer le devant de cette encolure avec ce joli dessin donc c'est des mailles envers et des mailles en droit qui forment une sorte de de grandement de n'importe quoi une sorte de flèche vous voyez directive c'est trop trop joli j'adore c'est très très mignon c'est très très beau donc on met après les mailles en attente de part et d'autre oui oui le devant est terminé oui oui je vous avais dit que ça allait monter de chez monter et du coup j'attaque j'ai attaqué fortement le derrière donc ce n'est que des rangs raccourcis en fait de part et d'autre voilà et là je monte j'ai encore quelques rangs à faire avant de terminer le dos pour passer sans doute à l'encolure donc je suis je suis à la fin pratiquement à la fin je vais essayer de vous le mettre correctement mais on est en train de rassembler correctement dans les manches voilà bon ouais que dalle oui je sais je ne suis pas douée voilà ça va être trop beau j'ai hâte en fait de le déplier et là j'avais vraiment un doute sur le 10 ans mais là là c'est bon là on est bien je sais qu'on est dans du 10 ans je suis contente voilà bon j'ai regardé un peu j'ai corrigé 2-3 petites coquilles mais alors vraiment pas grand chose tout va bien ce patron va être rectifié très prochainement je demanderai à Pinia de m'informer de la date et je vous en parlerai je vous le communiquerai il n'y aura aucun souci c'est vraiment un patron très très sympa pour un petit garçon comme pour une petite fille ça va jusqu'au 12 ans je crois voilà donc on est bien et je suis très contente parce que j'ai fait mon objectif réel de la semaine je savais que j'allais prendre voilà que tout le reste de ma vie privée quotidienne professionnelle allait prendre le dessus c'était sûr je sais également que ce vlog ne sortira pas vendredi matin tôt ce n'est pas possible ça sortira vendredi soir donc vous l'aurez vous vendredi soir parce que je ne vais pas avoir le temps là je coupe je ne monte pas tout de suite je verrai ça demain parce que oui là repos 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 tricot un petit peu je vais continuer le pull gaspard avec plaisir oui les chaussettes n'ont pas du tout été mises en avant cette fois-ci mais on va quand même parler de chaussettes juste avant que je finisse ce vlog on va parler des chaussettes de mon petit clément monsieur knitting les chaussettes dont j'ai oublié le nom parce que dans ma tête c'est les chaussettes coco parce que elles sont juste superbes je vous mets la photo là évidemment vous les reverrez sur ma chaîne pas prochainement parce que non pas prochainement mais peut-être pendant la période Halloween bien que la fête des morts au Mexique n'est pas du tout la même date je ne crois pas donc voilà mais en tous les cas ce patron est juste superbe je pense qu'on peut vraiment s'éclater avec des couleurs hyper flashy et un contre un contre balancé de noir vous voyez quelque chose de ouais qui pepse qui pète qui ouais je le vois bien comme ça j'aime énormément l'idée des petites fleurs en broderie qu'il a rajouté et qu'une de ses testeuses a rajouté en fait et ça c'est vraiment sympa et mon petit Clément je te remercie beaucoup de m'avoir offert le patron tu es une personne adorable même si je t'aurais acheté le patron il faut le savoir donc oui vous le reverrez très prochainement je ne sais pas quand quand j'aurai le temps sûr mais avant la fin de l'année oui j'ai beaucoup de laine à chaussettes d'un fil de laine donc je suis sûre qu'il y a le combo parfait pour ce projet j'en suis persuadée voilà sinon quoi d'autre je n'aurai pas le temps de vous parler d'une chaîne cette semaine non là vous voyez la tête la tête vous dit que c'est pas possible aujourd'hui non ce n'est pas possible et la semaine prochaine j'avance un petit peu dans ma dans ma projection projection je vais y arriver vous n'aurez pas le vlog le vendredi matin c'est pas possible je ne pourrai pas parce que ça me dit je m'en vais je m'en vais je laisse petit chat là avec pet sitter et tout ne vous inquiétez pas elle est très très bien autour il y a quelqu'un qui vient il y a quelqu'un qui s'en occupe matin midi soir enfin bon ne vous inquiétez pas tout va bien pour ma petite Lottie elle va être choyée d'Orlottie comme habituellement mais moi je pars je pars à Disney oui 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 je suis à fond je suis à fond comme d'hab je pars à Disney pour trois jours et cette fois-ci ça fait des années et des années qu'on n'a pas fait ça ensemble je pars avec mes parents il manquera mon petit frère qui ne sera pas là mais je penserai fort à lui mais voilà c'était une destination qu'on avait tous les quatre très régulièrement la dernière fois que j'y suis allée avec un de mes parents c'était mon papa ma mère ça fait des années qu'elle n'y est pas retournée on a loué un fauteuil roulant pour elle on va être choyée je vais les chouchouter on va beaucoup manger oui parce qu'on a fait la pension complète complète voilà donc restaurant midi et soir on va prendre soin de nous complet on va à l'hôtel Newport Beach voilà et ce qui est très très bien c'est que le deuxième soir on va voir mon cousin que je n'ai pas vu depuis dix ans ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu c'est mon plus grand cousin cousin du côté de mon papa donc je suis vraiment ravie de le voir je l'ai vu en visio comme ça mais je ne l'ai pas vu vu depuis dix ans et voilà c'est cool franchement ça va être vraiment des retrouvailles ça va être un plaisir ça va être une mère qui vient juste pour faire un coucou même pas qui vient amener le chat pour que le chat miole voilà hein l'outil ouais enfin voilà donc ça va être un moment fort riche en famille de plaisir de joie de miam miam voilà donc bien évidemment je filme bien sûr que je filme bien sûr je filme je prends des photos oui parce que je prends beaucoup de photos aussi mais ça c'est personnel c'est mes photos c'est à moi vous en avez vu quelques-unes parce que j'en mets quelques-unes de temps en temps sur Instagram parlons d'Instagram après mais oui je vous montrerai un petit peu ce petit plaisir que j'ai de filmer et de vous partager ces petites émotions que j'ai que j'aime voilà c'est Disney c'est Disney c'est tout c'est comme ça alors il y en a qui aiment il y en a qui aiment pas c'est pas grave moi j'adore voilà en plus avec mes parents ça va être trop bien et donc du coup je rentre après enfin je rentre sur Bordeaux et ensuite je vais croiser du beau monde je vais croiser du beau monde pendant une journée donc ça ça va être aussi très 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 bien je rentre oui parce qu'il faut quand même rentrer pour que je sois avec petit Clotty bah oui petit Clotty je vais lui manquer quand même pendant 5 jours et je vais après rebosser comme une acharnée on reprend les réunions machin j'ai mon week-end complet donc voilà donc le truc c'est que je ne sais pas du tout quand est-ce que je vous posterai le prochain vlog je ne sais pas parce que vraiment ça va être plein comme un oeuf je pense que celui-là c'est ou demain soir ou samedi matin si j'ai pas eu le temps donc je vais mettre un petit mot pour pas que vous inquiétez ne vous inquiétez pas de toute façon vous avez vu ce vlog donc c'est foutu je lui dis des conneries bref petit chat qui est juste là mais oui je vais je vais je vais voir je vais ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas je posterai c'est juste que je n'aurai pas le temps à un moment précis mais vous aurez un vlog à un moment donné promis voilà bon je m'arrête là parce que je sens que j'ai les mots qui ne se forment plus ma bouche qui ne se forment plus mes yeux qui tombent mon cerveau qui se met en pause c'est pas bon si je voulais vous parler d'instagram je vais y arriver oui mon challenge une photo une journée on est d'accord que c'est loupé non mais c'était bien parti on n'a pas fini le mois je vais en poster d'autres mais en fait le problème c'est qu'il aurait fallu que j'en je photographie en fait plusieurs photos vous voyez que je les mette au fur et à mesure et tout mais non moi j'ai fait un peu ça au pif au dernier moment donc voilà c'est pas grave mais j'ai quand même un peu nourri ma page et je suis contente d'avoir un peu montré toutes toutes ces petites photos que j'avais prises voilà j'en poste régulièrement quand même mais là j'avais fait un petit peu plus et je suis assez contente voilà donc on n'a pas fini le mois de juin je vais quand même mettre des photos encore mais pas tous les jours non j'ai loupé là j'ai loupé le challenge complet je suis pas assez habituée c'est comme ça bon je vous fais un gros bisou je vous dis à la semaine prochaine pas même heure même endroit mais pas même endroit enfin vous verrez hein je vous fais un gros bisou je vous dis à bientôt ciao à bientôt